Musique Russe blanc et résistant de la première heure, c'est le parcours singulier d'Anatole Levitsky, combattant venu de la lointaine Russie. Né en 1903 dans le village de Bogorodzko, près de Moscou, il est issu d'une famille de la vieille noblesse. Sa vie bascule avec la révolution de 1917. Il quitte la Wissi et s'installe à Paris en 1924. Tout en suivant des études à la Sorbonne, Anatole Levitsky est tout à tout plongeur, cuisinier ou traducteur. Diplômé en 1932 parlant cinq langues, il est recruté au Musée de l'Homme et il obtient la nationalité française. En octobre 1939, Anatole Levitsky est mobilisé au dépôt d'infanterie de la 32e compagnie d'instruction de Quimper. Avec l'armistice, il revient à Paris et va fonder avec d'autres collègues, dès l'été 1940, l'un des premiers groupes de résistance, le réseau du Musée de l'Homme. Filière d'évasion vers la Grande-Bretagne, l'Espagne, renseignements, fabrication de tracts et de journaux, le groupe du Musée de l'Homme est sur tous les fronts. Anatole Levitsky est arrêté par la Gestapo en février 1941. Il sera fusillé avec Boris Vildé et cinq autres membres de son réseau le 23 février 1942 au Mont-Valérien. La mémoire de ce réseau et d'Anatole Levitsky est devenue l'un des symboles de ces années de lutte.